Bonjour à tous, salut salut ! Bon on espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour cette fois-ci une vidéo un peu différente de d'habitude et nous avons une invitée spéciale donc c'est ma soeur, ma petite soeur parce que j'ai deux soeurs Emma, elle va nous rejoindre pour faire une vidéo un peu rigolote et qui change de d'habitude donc je vous laisse l'accueillir Salut ! Voilà donc un peu de tour de magie dans cette vidéo, ça ne fait pas de mal d'autant plus qu'on a envie de faire une vidéo sur le thème d'Harry Potter on n'est pas des fans, on déteste ça même, mais on a quand même envie d'en parler Non on est hyper fan de Harry Potter donc en fait on vous explique le concept on a découvert un jeu qui s'appelle K-Out je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous nous voyez regarder par là c'est parce qu'on va faire un petit quiz sur Harry Potter et c'est sur l'écran qu'on voit la question et on répond grâce à notre téléphone donc on a chacun notre téléphone pour répondre à la question et pour corser un petit peu le tout et parce qu'on a Emma et du coup on avait envie de faire un truc un peu rigolo on a décidé de rajouter un petit truc rigolo et d'utiliser les jelly beans Harry Potter goût crotte de nez, goût... oeufs pourris, jus d'huile, terre, saucisse, bref il y a des goûts qui sont sympas donc on espère tomber dessus on espère pas avoir à piocher du tout donc tout est dans le bol et en fait à chaque fois qu'on... celui qui répond le moins bien à la question et qui est donc le dernier de nos trois doit manger un jelly bean sachant qu'on sait pas quel goût c'est il faut qu'on pioche les yeux fermés et du coup ça va être rigolo je pense bon comme vous pouvez le voir sur l'écran on a déjà choisi le thème donc Harry Potter donc c'est simple vous lancez le site kout.it et vous tapez le numéro qui s'affiche à l'écran pour rentrer dans la partie après ça vous allez choisir votre surnom donc moi je m'appelle Hermione bien sûr c'est écrit comme ça ? ouais alors une chose à savoir, Joe qui te dit qu'elle est Hermione mais pourtant Hermione n'est pas à poufsouffle alors que Joe est clairement à poufsouffle moi je suis agréfondor, c'est un débat constant 11 questions, on est parti comment on s'appelle la banque des sorciers ? tu lis dans ta tête s'il te plait ok on a 3 bonnes réponses bon il y a combien de questions on a pas dit ? il y en a 11 si je te l'ai dit et puis Jelly Bean va être pour toi allez vas-y tu peux lancer la prochaine Hermione en tête, je suis deuxième je suis en tête Severus dernier parce que juste pour info prof de potion donc il connait pas trop les manques cahoot ça calcule la vitesse à laquelle on répond également donc celui qui répond le plus vite normalement gagne plus de points qui est le professeur de transfiguration ? ok ok tout le monde a eu bon encore une fois il faut qu'on est faux là oui c'est peut-être aussi qu'on connait hyper bien non ? quand est l'anniversaire de Harry ? oh la la ça par contre je suis pas sûre d'avoir moi non plus yes yes qui a eu faux ? allez tiens c'est les russes fais toi plaisir prends donc un petit bonbon alors tu fermes les yeux ouais parce que sinon voilà c'est ça que j'allais dire ferme les yeux parce que sinon tu peux voir ce que tu prends et on peut qu'on connaisse comme si je voulais essayer de vous donc peut-être prendre rouge ou tu vois un truc qui a l'air appétissant c'est jamais touti frouti ferme les yeux allez pioche voilà attends tu nous montre la couleur le professeur des potions a donc pris un bleu bleu attends tu dis pas t'étais pas censé regarder la couleur toi ouais vas-y alors attention regarde bien la caméra maintenant normalement si je ne m'abuse c'est censé être un truc bon normalement elle a pris myrtille oh donc elle est bien tombée franchement ouais j'oublie que tes crottes de lille putain on a guerré avant une mauvaise réponse pour ça quoi ça va ça sent pas bon bon ouais c'est normal c'est bon je suis toujours en tête 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 en plus t'as 100 points d'avance hein tu cliques vraiment beaucoup plus vite quelle est la description de la baguette de Lillipoter oh j'en sais rien j'en sais rien j'en ai choisi un yes yes Emmanuel en plus j'ai mis putain j'étais vraiment pas sûre hi 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 alors Emmanuel pour pas gouverne les plumes de phénix sont très très rares et je sais mais comme c'est dans la baguette d'Harry et de Voldemort et on ne connait pas d'autres sorciers avec une plume de phénix oui c'est vrai c'est pour ça en tout cas ils en parlent pas dans les livres c'est pas grave tu vas me prendre une petite crotte de nez allez fais toi dans le plaisir alors quelle est la couleur ? alors ça ça je te cache pas que ça va être immonde tu dois le manger en entier c'est quoi ? je pense que c'est savon oh ça va ouais ça va ? mais c'est dégueulasse le savon mais non ça va oh non c'est dégueulasse bon certes c'est pas du vomi ouais 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 oh la la c'est le savon ça caca boudin c'est pas horrible c'est pas très bon on a tous déjà mangé du savon ouais bah ouais c'est pour ça qu'on sait que c'est pas bon ça moi je mange le savon régulièrement alors elle s'est encore déconnectée super fatigante c'est pas long elle reconnecting Hermione est toujours en tête ? ouais mais j'ai repris un peu de point là on a moins de 5 fois les 4 c'est pas mal alors c'est les rues c'est un peu à la ramasse quel est le nom des 4 maisons de Poudlard ? alors déjà rien pour le souffle tu as été bien lente titan ? ouais j'ai été hyper lente donc là on va se coucher sur moi et là on va voir un joli changement de première place ça va être très sympa tadaaaan juste parce que j'ai été hyper lente parce que je lisais bien les écritures c'est quoi ? Hagrid a donné Harry un petit cadeau dans la fin de l'année ? c'est quoi ? dans la fin de l'année ? j'ai répondu n'importe quoi oh tu m'allais avoir eu fond je sais pas pourquoi j'ai mis ça bah écoute c'est parce que t'avais envie d'un dragé c'est tranquille je sais pas bien joué qui a répondu un dragon ? la personne qui a répondu à un dragon est bien là quoi tu vois ? au top ! donc à la fin de la première année on va prendre donc un dragon tranquillement mais je sais pas pourquoi j'ai cliqué comme ça elle ramène un dragon chez toi j'ai cliqué débilement j'ai jamais vu qu'il vienne dans la bonne photo bah si avec la photo de ses parents par contre t'as vu qu'il lui a donné un dragon là ? ouais de toute façon je vais avoir alors c'est le pire du monde hopefully c'est ça lui alors quelle couleur ? rouge attention parce que rouge rouge ça peut être ok en fait rouge il y en a plusieurs couleurs donc c'est soit immonde soit très bon enfin soit ok quoi alors ça n'a pas l'air bon en fait cannelle oh cannelle bah ça va ouais c'était soit cannelle soit cerise soit vert de terre cannelle tu t'en es bien sorti mais c'est pas bon la cannelle merci le cannelle et vers de terre c'est pas très bon quand même je t'avoue que je n'aurais point pris non si tu tombes sur vomi et que tu dois le manger les avaler à la fin là oh allez vas-y on est parti sur le next le vilain le vilain qui sont les poursuiveurs de cliffhonder dans le premier livre putain ça va être chaud yes yes i ça c'est ça d'avoir lu les livres moi je le sais très bien qu'elles ne l'ont pas lu ah tout de même on dirait que quelqu'un a eu la chance je me suis trompée bah oui j'ai pas du tout voulu mettre ça ce n'est pas grave en même temps Perseus Perseus Jackson ouais je t'avoue que Perseus Jackson n'est pas dans Harry Potter bah oui c'est pas grave j'ai pas du tout voulu mettre ça mange donc de ces délicieux jelly beans tu t'y connais toi allez c'est des russes t'aimes bien toi oh encore un bleu ohlala mais elle est sérieuse elle est encore plus myrtille quoi attend c'est quoi j'ai même pas vu c'est le bleu c'est myrtille attends tu vas manger un poil de chien bah vas-y alors c'est vraiment myrtille ou c'est cacaboulon il y a qu'un seul bleu de toute façon c'est forcément notre titre elle a trop de chance elle ouais franchement elle s'est mis bien ah ça craquait vous avez entendu ah oui mais c'était un pay qui est le fantôme de Serpentard non la fantôme la fantôme attention ça va putain vous avez vu moi je pensais que j'allais lui mettre le frillard l'elfe de maison d'Obby c'est quoi la maison de Pansy Parkinson c'est ça d'avoir lu les livres et d'avoir de la chance mais en fait on a fait le truc qui sait tout lui parce que vous savez qu'Alexandre il est hyper fan donc forcément il va tout savoir moi il me semble avoir dit au début que j'étais pas fan du tout en plus j'ai lu les livres aussi un petit peu en plus tu les as lus jusqu'au 4 donc t'es censé le savoir ça Pansy Parkinson elle pense prendre le poil pour faire le polynectar ou jaune oh non ah bah attends non t'es peut-être ok alors non soit c'est soit c'est immonde soit c'est ok ok ou sans trop doux quoi non s'il vous plaît pas vomi non pas vomi elle a du tomber sur citron ou pas bon c'est soit crotte de nez soit oeuf pourri soit citron soit banane c'est ça en gros les les jaunes souffle oh la ça doit être oeuf pourri c'est vrai non c'est pas oeuf pourri oeuf pourri je le reconnais direct elle aurait vraiment eu un mais c'est peut-être crotte de nez et crotte de nez ça doit pas trop avoir de goût peut-être ou alors t'aimes bien c'est vrai que quand tu étais petite tu les mangeais donc on dirait plutôt cire d'oreille cire d'oreille ? bah cire d'oreille c'est censé être blanc cire d'oreille c'est censé être celui là donc le blanc alors que voilà vous voyez il y a quand même la différence entre jaune qui a donné à Harry un chocule brunoille pour noël putain là j'ai mis un peu au pif mais j'ai peur parce que j'en suis bien pas sur oh putain je vais regarder sur toi oh my god là c'est le moment où on a tous faux oh non ça c'est earwax donc moi déjà c'est sûr c'est cire d'oreille non c'est blanc c'est vomi je crois que c'est un peu rouge hum de toute façon j'aime bien cire d'oreille ouais enfin bon toi tu avais un jaune et tu pensais que c'était cire d'oreille donc à voir ou oeuf pourri hein mais non il y a des tas jaunes ouais mais tu te rappelle pas qu'on les voit pas bien des fois oh fuck allez vas-y on prend tous hein c'est quoi bah c'est blanc allez tchine tiens frérot moi c'est quoi toi c'est marron donc c'est soit saucisse soit terre oh non ça va être mud oh la vache c'est terre c'est vraiment étirant ah ouais moi il faut savoir que je peux vraiment pas il m'a bomi je l'ai avalé parce que je peux pas oh j'embasse pas non c'est terre je peux cracher non moi je l'ai avalé c'est quoi toi oh my god moi c'est terre oh ça me file les frissons quoi je trouve ça dégueu dernière question quelle maison est Trévis et Connor Stroll dans je rentre la cire d'oreille ça me tue je crois qu'il est faux au poulie yes allez vous allez me piocher ça hein vous ne saviez donc pas que tu étais dans Perseus Jackson aussi connu sous le nom de Perseus Jackson ou Perseus Perseus Jackson bien sûr toi t'en as bouffé toi c'est clair toi tu les as appréciés toi ça a diminué de moitié ça ferme les yeux là ça ture pas les yeux j'ai vu à le retour dans la caméra ça n'a pas fermé les yeux oh c'est un plaisir de voir ça c'est une deuxième cire d'oreille il semblerait moi c'est vert vert avec ça vert c'est soit gazon je pourrais pas hein soit pomme verte le vert oh j'espère pomme verte soit crotte de nez toi c'est quoi ? ça met trop ta la gueule non c'est soit cire dorée soit crotte de nez alors là on va le faire par à coup ok d'abord j'en définis ensuite on fera un petit focus sur la tête des mains parce que ça va être marrant alors c'est l'herbe ou la pomme ? c'est c'est pomme putain t'es hirde en même temps t'as eu deux fois myrtille toi tu te plains pas la main ? ouais c'est vrai mais je t'en fous moi c'est pomme ça m'a l'air très impatiente ce que tu as là si c'est rotten egg t'as le droit d'aller cracher ok si c'est une abeille tu me mange oh c'est chiant l'oreille ah oui ah oui tu peux l'avaler du coup j'ai senti je m'en fous je m'en fous vas-y va cranger alors Ebra qu'est-ce que t'en as pensé ? un petit retour sur ton expérience ? j'ai failli vomir t'as failli vomir ? oui t'as les yeux t'aurais pu en refaire un dragée elle a les yeux brillants c'est du boire et tout bah oui j'en hein bon au niveau des résultats c'est sans surprise j'ai gagné donc règle supplémentaire je vais désigner une personne de ces deux charmants règle pour arrêter pour choisir un petit dragée donc forcément je vais choisir Joséphine Emma là c'est priant sachant qu'il en reste beaucoup de pas bon je le glis à la loi du plus fort oh non par contre je veux vraiment pas je me sens pas te faire vomir tu tiens pas le bol déjà ? tu pioches ? alors ça en fait c'est celui avec le plus de possibilités d'avoir du bon goût ouais enfin toi tu vas tomber sur cannelle encore genre ça sert à rien de sentir le goût il est intérieur cannelle cannelle bon elle a eu de la chance c'est pas bon quand même ouais je suis d'accord là-dedans prendre la vallée bon je m'estime chanceux j'en ai eu à manger qu'un je suis tombé sur un vraiment pas bon donc je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais repioché et que j'étais tombé sur le bel supérieur vomi quoi Emmanuelle un petit retour sur cette expérience ? c'est pas terrible hein c'était un bon jeu elle a l'air d'avoir apprécié je jouais pas à ça c'est dégueulasse je jouais pas à ça ouais ou alors prenez un autre sujet que vous maîtrisez bien oui parce que Harry Potter forcément on aurait pu faire les pokémons tiens forcément lui il allait gagner et on s'est familier bah oui on le savait tous les pokémons encore plus merci beaucoup Emma de ta participation sur ce petit quiz c'était pas que du fun mais tu nous auras bien fait rire on espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura passé un bon moment on pense en refaire des petits quiz comme ça puisqu'on aime bien ça et puis ça nous fait pas mal rire nous à côté n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu à commenter si vous aussi vous faites ce genre de jeu en famille nous on aime bien faire des trucs comme ça et des fois on fait vraiment avec toute la famille mais bon pour cette fois on a voulu faire venir Emma on a trouvé que c'était cool il fallait un cobaye en fait ouais ça nous allait genre désolé hein j'ai mis Joséphine entre nous deux parce qu'elle m'aurait frappé sinon bon au moins là je suis protégé bon on vous souhaite une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine dans une vidéo comme tous les dimanches salut tout le monde à bientôt bye 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 ok on 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 Sous-titrage ST' 501